Bonjour, cette séance de sophrologie a pour but de vous aider à gérer rapidement une crise d'angoisse lorsqu'elle se présente. Donc, si vous êtes actuellement en train de rencontrer une crise d'angoisse, ou bien si vous souhaitez simplement vous entraîner, dans le cas où vous rencontrerez une crise d'angoisse, je vous invite à vous asseoir simplement, asseyez-vous quelque part, et si vous ne pouvez pas vous asseoir, restez simplement debout, dans un endroit calme ou adossé contre le mur. Commencez par détendre rapidement votre corps, nous relâchons les muscles du crâne, du front, nous détendons les épaules, nous détendons la poitrine, nous détendons les abdominaux, nous relâchons les fessiers, nous détendons rapidement les cuisses, et je vous invite à adopter une respiration ventrale. Lorsque vous inspirez, vous pouvez laisser votre ventre se gonfler librement. Lorsque vous expirez, vous pouvez laisser le ventre se dégonfler librement pour accompagner l'air vers la sortie d'une douce contraction. Inspirez en gonflant votre ventre. Expirez en dégonflant votre ventre. Et à chaque inspiration, observez comment vous vous sentez lorsque vous inspirez, observez la sensation de l'air qui rentre dans vos poumons, la sensation de l'air qui sort de vos poumons. Et maintenant nous allons pratiquer un petit exercice de respiration. Je vous invite à fermer les poumons, fermer les poumons, inspirez, rétention de l'air, nous retenons l'air, tension douce du corps, nous contractons les muscles de notre corps, aussi fort que nous le souhaitons, expulsion de l'air, relâchement des muscles. Une seconde fois, nous fermons les poumons, inspiration, rétention de l'air, tension douce du corps, nous tendons nos muscles, expulsion de l'air, relâchement. Et nous observons comment nous nous sentons, simplement si nous nous sentons plus détendus, plus à l'aise, plus confortables. Puis une troisième et dernière fois, nous fermons les poings, inspiration, rétention de l'air, tension douce du corps, nous tendons notre corps, expulsion de l'air, relâchement. Nous prenons un moment pour observer comment nous nous sentons, pour observer les mouvements présents dans notre corps, les micro-mouvements internes, celui de la respiration, des battements du cœur, pour observer notre corps plus ou moins détendu. Et nous allons aussi détendre notre esprit. Pour le détendre, nous allons simplement visualiser une image positive. Nous visualisons une image qui nous inspire la plénitude, probablement un lieu de préférence. Nous visualisons l'image d'un lieu positif pour nous. Il peut s'agir d'un lieu que nous connaissons déjà, ou bien d'un lieu imaginaire que nous venons d'inventer. Nous visualisons une image d'un lieu positif, un beau décor, quelque chose dans lequel nous nous sentons bien. Et nous pouvons nous visualiser dans ce lieu. Nous nous visualisons simplement assis ou debout dans ce lieu. Et nous nous attardons sur les détails. Quelle est la texture du sol ? Quelles sont les couleurs ? Quelle est la température qu'il fait dans ce lieu ? Une température agréable pour nous. Quelles sont les odeurs présentes dans ce lieu ? Quels sont les effets visuels ? Et nous pouvons voir comment nous nous sentons dans ce lieu. Quelles sont les sensations que nous éprouvons lorsque nous sommes assis ou debout ? Les sensations du contact de notre corps avec le sol, assis ou debout ? Les sensations visuelles ? Quelles sont les couleurs que nous voyons dans ce lieu ? Les sensations d'odeur, d'émerveillement peut-être ? La joie, le bonheur ? Lorsque nous prenons connaissance de ce lieu que nous imaginons, et comment nous sentons-nous réellement maintenant ? Lorsque nous avons imaginé ce lieu, qu'est-ce que cette imagination a provoqué sur nous ? Comment nous sentons-nous ? Nous pouvons arrêter la visualisation et nous concentrer à nouveau sur notre souffle. Et lorsque vous le souhaitez, vous pouvez commencer à remuer légèrement les membres, vous étirer un peu, peut-être vous frotter les yeux, vous frotter le visage, ouvrir les yeux si ce n'est pas fait. Et vous pouvez reprendre le cours de votre journée. Simplement. Cette séance de sophrologie a pour utilité de gérer une crise d'angoisse lorsqu'elle se présente. Tout simplement. D'évacuer les tensions et de reprendre votre journée normalement. Faites attention à vous. Faites-vous du bien. Faites-vous du bonheur. Soyez indulgents et compatissants avec vous-même. C'est important. Retrouvez cette séance de sophrologie à télécharger rapidement en version MP3 sur le site masophrologie.fr. Le lien est dans la description. C'était Stan Carré, sophrologue pour masophrologie.fr. Retrouvez plein d'autres séances de sophrologie sur masophrologie.fr. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada